Hey, bonjour à tous et à toutes, ici Seth Cassiel, et bienvenue pour la suite de notre Let's Play sur Motorsport Manager avec la Dragon Race Team China. On est parti pour ce 86ème épisode après ce bon résultat lors du 1er Grand Prix de la 4ème saison. Vions de tir 2ème, qui progresse bien, et Banna B. White 3ème. Bon résultat, donc on est dans le résultat attendu, c'est parfait, et c'est le plus important. 1 million en plus maintenant au niveau financier, on a vraiment rééquilibré les choses par rapport à l'an dernier. On gagne 1 million par course, au minimum je pense, à partir du moment où on fait l'objectif de 7ème ou mieux, 1 sur les 2 seulement. Donc ça vaut le coup, Vexler qui gagne en F1, donc Blanc qui nous a abattu, mais c'est pas trop grave, on est quand même bien placé. Et on va voir maintenant l'amélioration de la voiture, je ne sais plus exactement où on en était, mais on va voir ça le plus vite possible. L'entretien non, comme d'habitude, vous savez avec moi comment je fonctionne. Au niveau du siège, bientôt le centre de prévision météo va nous faire du bien. 4 semaines, donc pas pour Doha mais pour après. Normalement Doha, il n'y a pas trop de surprises. Et on va juste aller à la réparation de la voiture, voilà. Ici, on va pouvoir voir où on en était. Alors amélioration des pièces, les moteurs, 80% c'est pas la folie, mais on n'en a pas plus besoin que ça pour l'instant. Les transmissions, par contre, ça va être important, donc on va les monter au moins à 85, ce serait bien. On travaille cette suspension là. Et au niveau de la conception, on est sur les deuxièmes suspensions. On va avancer à amélioration possible. Sur des freins que de toute façon on va changer. Non, on ne va pas le prendre. On ne va pas le prendre. Je regarde rapidement où on en est. 82, on va estimer ça suffisant. Et on va bosser la fiabilité de cette suspension là. Et la suspension, il faut l'emmener à 65. Pour l'instant, ça va rester raisonnable. On va aller voir cette suspension, la deuxième. Et on va sans doute créer un aileron arrière. Alors, on va jeter un oeil à la voiture. On va installer la deuxième suspension, c'est sûr. De toute façon, ici, voilà. Celle-là, on va l'emmener à 65. Puis la deuxième, pareil. Et on va concevoir un aileron arrière. Comme ceci. Qui sera disponible 13 minutes avant la course. Que de folie. Alors ici, on a un deuxième ou mieux qu'on ne prendra pas. Sixième qu'on peut éventuellement prendre. Alors ça, ce n'est pas top par contre. On est sûr de faire 400 000 avec ça. Mais ici, on doit pouvoir prendre la moitié, c'est-à-dire 325 000. Donc 400 000. C'est-à-dire qu'on a fait 10 et 13, on n'est même pas sûr d'avoir les 400 000. Après 800 000 pour 4 courses en prime, ça va rester ce qu'il y a de mieux quand même. Donc on va prendre ça. Voilà. Et on va avancer un petit peu. Alors. Là, c'est bon. On va améliorer l'autre suspension maintenant. D'ailleurs, on va faire comme ceci. Et l'aileron arrière va être terminé. On va en concevoir un autre. Tout de suite. D'ailleurs, je dis bêtise, c'était 13 jours, pas 13 minutes avant la course. Vous avez peut-être noté cette erreur de ma part. Et le deuxième aileron arrière va être bien meilleur d'ailleurs. Allez. Au niveau de l'installation de l'aileron arrière, le nouveau. Donc ça va être comme ça. 44 ou 40. Voilà. Et dans 6 jours, l'aileron arrière sera prêt également pour la prochaine course. Ça, c'est plutôt cool. Allez. Après ce Grand Prix, on va aller jeter un coup d'œil à... Ah. L'observation. On va aller jeter un coup d'œil aussi à la fiabilité encore où ça en est. Bon, pilote un peu moyenne. Peu d'intérêt. Le deuxième Grand Prix de la saison en Formule 1. Wexler a gagné devant Sherp pour le premier. Et là, c'est Holtz devant Clark Smith et Flores. Holtz qui prend la tête du championnat. Alors, ici, on en est où ? 54. On a encore un petit peu de temps. Premier jour du mois, toujours 54. Et là, 66. C'est parfait. On va pouvoir améliorer cet aileron arrière là. Maintenant, en attendant le second. Voilà. Le second arrive. La voiture va bien s'améliorer là quand même. On va installer le second sur la voiture de Barnaby White. Voilà. Et maintenant, on va concevoir un aileron avant. Allez, c'est parti pour l'aileron avant. Ce sera pour le prochain Grand Prix, pas pour Doha, mais ce sera toujours ça. Et ici, pareil, il faut l'emmener à 65. 60, ça fait déjà pas mal. On va faire le deuxième. Essayer de l'améliorer au mieux. Sur les 4 jours qui nous restent. Et on va voir si ça passe. On l'a installé, mais on va quand même voir si ça passe. Donc, 44%. De toute façon, c'est mieux que celui à 40. Et donc, ce sera plus meilleure performance. Donc, on va rester là-dessus. On a quand même bien amélioré la voiture là, mine de rien. Beaucoup de construction de pièces. Donc, c'est toujours cool. Voyez, au niveau de l'aileron arrière, on est quand même bien mieux maintenant. On est premier. Et ça, c'est plutôt cool. On a fabriqué également des suspensions. Mais ça, on n'a pas énormément progressé pour l'instant. Mais c'est pas grave. Ça va venir. On améliore la voiture petit à petit. Et c'est ça le plus important. Donc, on va se préparer pour le Grand Prix. Je pense que là, on va prendre au moins la moitié de ça. Ça, on n'est pas garanti de le faire. Alors que ça, la moitié, c'est déjà bien. Et avec un peu de chance, on fera peut-être les deux. Qui sait ? Le Grand Prix, la température va monter au fur et à mesure du week-end. Il va falloir voir ce que ça va donner. En tout cas, les pilotes sont satisfaits de leur voiture. Voire contents. Et ça, c'est le principal. Donc voilà. On va en rester là pour cet épisode. Et j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis vladadam à tous. Et à la prochaine.